Le 8 septembre 1966, les téléspectateurs américains découvrent une série qui deviendra bientôt un véritable mythe de la pop culture. 50 ans plus tard, le buzz fait Star Trek et on a la chance d'avoir deux invités dont le nom est à jamais lié à la saga puisque c'est dans leur émission que des extraits de Star Trek ont été pour la première fois diffusés en France. Igor et Grishka, merci d'être avec nous. Yes, avec bonheur. Pour nous aussi. Pascal Pinteau, journaliste, spécialiste des effets spéciaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Patrice Giraud, merci d'être avec nous aussi, un autre spécialiste des effets spéciaux. Écoutez, aujourd'hui on va faire un buzz qui va laisser libre cours à notre imagination, notre émotion, à nos anecdotes personnelles et surtout à temps X. Temps X, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur cette émission. J'ai envie d'avoir vos anecdotes personnelles. Comment vous avez vécu ça et comment vous l'avez lancé tout simplement ? Comment est-ce qu'on l'a lancé ? On l'a lancé finalement, on s'est dit, dans les années, c'était la fin des années 70, on est en 79. On est au mois de janvier quand on réfléchit très sérieusement à la mise en place d'un magazine qui pour la première fois prendrait en compte ce formidable déferlement de l'imaginaire qu'on connaissait à travers la littérature, à travers le cinéma, qui était donc la science-fiction. Et on s'est dit, il faut rapprocher au fond la science-fiction de la science et essayer de confronter les rêves avec la réalité. C'est comme ça qu'est né Temps X le 21 avril 1979. On a réussi à convaincre TF1 et à partir de là, l'aventure de Temps X a commencé avec justement cette préoccupation que Gershka et moi en a toujours eue. C'est de finalement ne jamais oublier l'avenir. Parce que c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'on avait laissé de côté les rêves issus du futur, qu'on avait perdu le souvenir de l'avenir. Et donc, Temps X a été ça. Ça a été finalement une façon de reconnecter les esprits avec le grandiose avenir. Parce que ce qu'on voulait, et donc Patrice en a dit quelques mots, et Pascal nous a accompagnés dans cette aventure, c'est créer une image heureuse du futur. Je pense qu'on n'y est pas revenu parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a laissé un souvenir un petit peu comme ça, mythique, dans la tête de chacun. Parce que c'est vrai qu'on a une nostalgie de ce futur dont nous avons dévoilé quelques aspects, quelques fragments dans Temps X. Du coup, finalement, ça rapproche Temps X beaucoup de Star Trek, une vision positive du futur. Oui, une vision positive du futur parce que, Igor l'a suggéré tout à l'heure, on avait un slogan dans Temps X qu'on a de temps en temps distillé comme ça. Mémoire pour le passé, savoir pour le présent, espoir pour l'avenir. Et cette triptyque a guidé effectivement toutes nos actions dans Temps X, c'est à la fois des réflexions, mais beaucoup d'actions, pour donner finalement un souvenir durable et un souvenir qui s'exporte lointainement dans notre présent et donc dans le futur. Pascal, dis-moi toi, quelle a été ton expérience sur Temps X ? Je rappelle à un de nos téléspectateurs que tu as créé les maquettes de Temps X, quelques maquillages. Tu étais très jeune à l'époque. Oui, tout à fait. J'apprenais le métier tout en travaillant grâce à l'indulgence et la gentillesse d'Igor Ingrishka. Et je fabriquais donc des maquettes avec des morceaux de maquettes du commerce recomposées pour fabriquer des vaisseaux spatiaux, etc. Tu apprenais ça comment ? Parce que, je le répète, tu étais vraiment jeune, tu avais quoi ? Tu avais 18 ans ? En fait, quand j'ai commencé à travailler pour eux, j'avais 17 ans et demi. Et puis, Pascal, c'est ce qui s'est passé. Il nous a envoyé une lettre, qui était une lettre de fan à l'époque. Absolument. Il dit, voilà, je m'appelle Pascal, j'aimerais collaborer avec moi. Mais il y avait une astuce sur cette lettre, c'est que l'enveloppe était dessinée. Oui, ça. J'avais dessiné une espèce de monstre avec une fronde. Il disait, je suis un fan de Temps X. Je me suis dit, en voyant cette enveloppe, ils vont au moins l'ouvrir. C'était un plan diabolique. Tu n'étais pas là dès le début de Temps X ? Non. Mais on a tout de suite repéré, dans cette lettre, le style et le talent. C'était extraordinaire. Oui, le dessin, ça a renvoyé à autre chose que simplement une lettre dite de motivation. C'était beaucoup plus que ça. Tout d'un coup, c'était une lettre de passion. Et cette passion, on s'est dit, on va la partager. On a demandé à Pascal de venir. Mais presque immédiatement après, il était là. Et à partir de là, on ne s'est jamais quitté. Comment tu faisais tes premiers effets spéciaux ? Tu as été apprendre ça dans des bouquins, dans les bouquins des sommités dans les lieux ? C'était un temps où Internet n'existait pas, où la moindre information sur les trucages était atrocement difficile à trouver. Alors, une des fenêtres sur les effets spéciaux, c'était certains magazines américains. Un magazine qui s'appelait Starlog, par exemple. Un autre qui s'appelait Ciné Fantastique. Qui, de temps en temps, interviewait des spécialistes des trucages. Et qui, au merveille, montrait des photos de coulisses. Et c'est comme ça qu'en anglais, j'apprenais comment les choses étaient faites. Alors, évidemment, je les faisais avec des moyens un peu dérisoires. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire tout ça. Et ça a été une super école. C'était très, très, très amusant à faire. Une fois de plus, pour les jeunes d'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'à l'époque, quand on était passionné de ce sous-genre pour l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, moi, mes lectures, c'était Starfix et Metal Hurlant. Tu dis toujours pourquoi ? Parce que ce n'était pas très bien accepté à l'époque ? Ce n'était pas malgré le succès de Star Wars ? Même aujourd'hui, moi, je travaille avec les musées. C'est quand même un combat pour faire accepter cette culture. C'est la sub-culture. Et encore plus à cette époque-là. Heureusement, il y avait Kubrick qui avait fait 2000 ans, parce qu'on n'en serait même pas là. Mais à l'époque, effectivement, c'était Metal Hurlant, Starfix. Et toutes les semaines, on avait TANX qui était une bouffée d'air pur. Il y avait des grands écrivains de science-fiction qui passaient. Des artistes comme Trouillet, Bézières. On avait les docs, les super reportages de Carazé sur le cinéma. Enfin, c'était qui partaient pendant l'été faire tous les reportages pour tous les films qui sortaient. Je crois même que Robert Wise a été interviewé d'entendre. Robert Wise a été interviewé d'entendre Star Trek. C'était bien des films Star Trek. Non, c'était vraiment... Je crois qu'on a eu de la chance, parce que c'était un cas unique au monde, cette émission-là, sur la science-fiction. Ah oui ? C'était même un choc. Je vous le dis franchement, moi, en tant qu'ado... Ça nous a formés. Et puis, en plus, il y a une histoire avec Star Wars. Je ne sais plus si le fameux « Autant de la Garde des Toiles » est passé dans temps X ou pas, mais je ne crois pas. C'était sur TF1 aussi. Mais à l'époque, il y avait eu surtout... Temps X avait passé les premières images du making-of de l'Empire Contre-Attaque. Parce qu'Igor et Kachka étaient allés à la première à Londres. Donc, ils avaient ramené des interviews exclusives, incroyables, avec des images qui avaient passé du français Michel Parbeau, qui a fait le making-of de Star Wars. Et c'est une époque aussi où on a été un peu débrouillard, comme vous sembliez l'être. On pouvait ramener un making-of. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sécurisé. À l'époque, finalement, ils avaient une grande liberté. C'est ça. Une heure de film. Et puis, d'après ce que j'ai vu maintenant, je le sais, mais quand ils disaient « Temps X » en France, ils avaient les portes qui s'ouvraient parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions comme ça dans le monde. Donc, c'était quand même une belle tribune pour ce genre de cinéma. Et puis, je me souviens, notamment, et ça, c'était proche du retour du Jedi, où un peu entre les deux, Alain Carrizé avait fait une belle émission sur Star Wars en disant « Voilà ce qui va arriver dans le futur. Qu'est-ce que va faire genre de la veille ? » Imaginez plein de choses. Alors, moi, j'étais allé à la FNAC à ce moment-là. Et je me souviens qu'à la FNAC, il y avait le rayon télé. Et j'arrive et je vois 150 personnes agglutinées. Plus personne ne bougeait. Et en fait, ils passaient des séquences de l'empire contre-attaque de la fameuse bataille des AT-AT dans la neige. C'est comme si la Star Wars, la télé, ne passait jamais. Et tout d'un coup, plus personne ne bougeait dans l'intérêt que c'était l'émission de 20 minutes d'Antonix sur Star Wars. Je regarde un souvenir incroyable, parce que je n'ai jamais revu ça. Et tout à coup, toi aussi, tu t'es figé. Ah ben oui, bien sûr. Mais c'était quelque chose d'important pour notre génération, je crois, et ceux qui avaient la fibre pour la science-fiction. Allez, je rebondis sur cette anecdote. Vraiment, il me la faut, cette anecdote sur Léon Arnimoy, l'interprète de Spock. Léon Arnimoy a eu la chance de l'interviewer avec Alain Carazé. Donc, Nimoy arrive, donc on est évidemment totalement tétanisés devant l'icône de la science-fiction qui est devant nous. Et Alain me dit, écoute, les équipes techniques ont un peu de retard. Accompagne M. Nimoy, on s'en trouve au bout, on va faire l'interview. Et me voilà dans un taxi, à côté de Léonard Nimoy, un peu froid, un peu distant, un peu spockien, je dirais. Et petit à petit, je lui dis, vous savez, on fonce aux inconnus, grâce à Mission Impossible, dans le rôle de Paris, etc. Et la glace se rompt un peu, puis il commence à sourire, etc. Et le taxi s'arrête à quelques centaines de mètres de l'entrée du centre Beaubourg. Et nous sortons du taxi. Et à ce moment-là, Nimoy se transforme en machine à détecter instantanément tout touriste américain à 500 mètres à la ronde. Parce que les Français vont et viennent sans se rendre compte de qui est ce monsieur, etc. Et les touristes américains, eux, qui passent, le regardent 30 secondes des fois. Oh my god, il est dans un Nimoy ! Et c'était absolument extraordinaire. Et Nimoy a été d'une gentillesse, d'une disponibilité fantastique. Le dernier Star Trek lui est dédié. Oui, tout à fait. Et je me rappelle qu'on avait déjeuné avec lui et Alain Carazé après le tournage de ce reportage. Et on lui avait expliqué que le doublage québécois de Star Trek était un petit handicap pour la carrière de la série originale en France. Et des mois plus tard, j'avais reçu un petit mot du directeur de Paramount Londres avec un petit colis. Et il m'a envoyé cette lettre avec cette cassette d'un des épisodes de Star Trek en me disant « Monsieur Léonard Nimoy m'a demandé de vous envoyer cette cassette. » C'était quand même extraordinaire. Oui, c'est quand même magnifique. Mais on a eu la chance de le rencontrer aussi, ce qui était quand même merveilleux. Oui, il était tout d'un coup, alors pour dire le personnage, il est en face de nous, il nous scrute comme ça alternativement et il nous dit ceci, ça me reste évidemment, ça nous reste à tous les deux, à jamais dans la mémoire, il nous dit ceci « I know the planet where you come from. » Et il rajoute « But, what happened to your ears ? » Je sais qu'il est arrivé à vos oreilles. T'es extraordinaire. Ça, ça nous restera pour toujours, Léonard, Spock, pour nous. À jamais. Merci, merci beaucoup pour cette anecdote, c'est la fin de ce buzz. Merci Igor et Grisca, merci beaucoup Pascal, merci. Patrice, le buzz spécial Star Trek, c'est déjà terminé. Que la force soit avec vous. Non, je confonds Star Trek et Star Wars. Attention, concentration, que le buzz soit avec vous.